Un soir de début juillet dans la banlieue de Turin. Après 3h30 sur le vélo et presque autant en bus, Evita Music et ses coéquipières arrivent enfin à l'hôtel. Là je vais au massage. On est rentré en bus vu qu'on a mis un peu plus de temps, mais pour la récup c'est quand même mieux. Donc massage, repas et après au lit, on repart de loin. Pendant que les cyclistes filent aux soins, déjà la tête à la suite du giro, les mécaniciens s'affairent autour de leur machine. Evita l'a vu en particulier ? Demain, comme c'est une étape un peu plus difficile, on change les braquets, mais sinon elle est aussi pointue que les autres. Elles savent ce qu'elles veulent quand elles ont besoin. Le lendemain matin, Evita Music est la dernière de son équipe à se présenter au petit déjeuner. Les mines sont fermées, concentrées. Les sourires ne reviennent que quand Stéphane Delcourt, le patron de l'équipe, amènent à la Jurassienne deux magazines qui parlent d'elle. Est-ce que les gens vont lire sur les plages ? Tu l'as vu celui-là ? Oui, ils l'ont envoyé aussi. C'est sûr, ça fait plaisir, je les enverrai à mes parents, ils seront tout contents de voir que je suis dans le magazine. Evita Music, qui passe sur la gauche ? Si la presse féminine s'intéresse désormais à Evita Music, c'est parce que la championne de France 2021 a pris ces derniers mois une nouvelle dimension. A son avantage l'été dernier sur le Tour de France, qu'elle boucle à la 8e place du général, Evita Music a confirmé cette année en prenant la 6e place de la Vuelta, le Tour d'Espagne, au mois de mai. Des performances saluées par l'autre Française qui brille sur les courses par étapes, Juliette Labousse, franc-comptoise comme elle. C'est génial, c'est vrai qu'on se tire vraiment vers le haut depuis qu'on est toutes petites, depuis les années minimes, donc c'est vraiment cool d'être les deux à ce niveau-là et de se tirer vers le haut. Vous attendiez à ce qu'elle augmente son niveau comme elle l'a fait au Tour d'Espagne ? Oui, c'est sûr, les deux on a une progression assez linéaire, donc ce n'était pas une surprise pour moi. Dans le bus de l'équipe FDJ Suez, au matin de l'état prenne du Giro, le staff sonne la mobilisation générale. Evita Music est attendue au tournant dans la course au maillot rose, mais sur la route, rien ne se passe comme prévu. La grimpeuse perd 13 minutes, une des pires journées de sa saison, nous dira-t-elle. Elle abandonne ce jour-là toute ambition au classement général. C'est difficile aussi d'assumer le statut de leader, c'est beaucoup de pression et de l'avoir toute la saison. Moi, j'apprends encore, j'ai été déjà très contente d'avoir le statut de leader unique à la Vuelta et c'est vrai que ça m'a vraiment poussée. Sur le Tour de France 2023, Evita Music laissera le leadership à sa coéquipière danoise, Cécilie Outroupludvig. Mais l'équipe compte lui donner davantage de responsabilités pour les prochaines années. Si on avait à écrire une histoire avec Evita, ça serait typiquement de l'avoir en jaune le dernier jour du Tour. Après, entre le rêve et la réalité, il y a encore beaucoup de travail. Dans les cinq années à venir, gagner le Tour avec Evita, je pense qu'elle comme nous, on serait les plus heureux. Pour Evita Music, la suite de l'histoire reste donc à écrire. La Jurassienne n'en a pas fini dans son ascension vers les sommets. de la Kaitli, toute la suite.